Les jeunes pousses de la groupe Amalfdéji se portent bien. Après leur belle cinquième place lors du contre-la-montre inaugural, samedi, Romain Grégoire a été le premier à se mettre en évidence dans la montée finale vers Montjuic, décrochant une belle septième place. Et avant de voir le jeune anglais Lewis Asquet décrocher son premier top 10 sur un grand tour dès son premier sprint, avec une prometteuse huitième place, C'est Leni Martinez qui a impressionné, lundi, à l'occasion de la première étape de montagne. A l'instar du prodige belge Sion 8 de Brook, il a en effet accompagné les meilleurs dans les deux ascensions de première catégorie au programme et terminé à une épatante septième place juste derrière Anko Evenepol, Jonas Vingegard ou Primoz Roglic. A 20 ans et 50 jours, ce qui en fait le plus jeune coureur de cette volta, le fils de Miguel Martinez, champion olympique de VTT en 2000, a signé une performance de choix qu'il n'a pas manqué d'apprécier à sa juste valeur. J'envisageais de faire un bon résultat dès cette première étape de montagne. Après, de là à pouvoir accrocher les meilleurs. D'être troisième au général et de porter le maillot blanc même par procuration, c'est tout de même quelque chose de grand je pense, a-t-il confié dans des propos rapportés par l'équipe. Ajoutant, sur l'étape d'Arensal, j'avais hâte de me tester, que ça roule à bloc et que ça pète de partout pour pouvoir me situer. Et si son compère Romain Grégoire expliquait après sa victoire sur le tour du limousin ne pas se sentir prêt à gagner en World Tour ? Leni Martinez, qui avait marqué les esprits en juin en remportant la CIC Mont Ventoux, ne fait pas de complexe. Ça fait plaisir de se retrouver au milieu des grands noms du cyclisme. Je me surprends un peu, mais pas beaucoup non plus, car ce n'est pas la première fois que je me retrouve avec des grands noms dans un final, a-t-il expliqué. Mais ça fait toujours quelque chose lorsqu'on se retrouve à 800 mètres de la ligne dans la roue de Roglic ou Ranko en se disant qu'on va jouer la victoire d'étape avec eux. La seule crainte du grimpeur de poche est de ne pouvoir tenir la comparaison sur trois semaines. Je suis encore jeune et je me dis qu'un jour sans, ça serait presque normal puisque c'est mon premier grand tour. Je ne suis peut-être pas encore capable de jouer comme ça sur trois semaines, mais je garde espoir que ce sera possible dans le futur, a-t-il en effet admis. Je ne suis pas encore capable de jouer comme ça sur trois semaines. Je ne suis pas capable de jouer comme ça sur trois semaines. Je ne suis pas capable de jouer comme ça sur trois semaines. – Sous-titrage FR 2021